bonjour bonsoir chers compatriotes bonjour les congolaises bonjour les congolais comme je vous le dis toujours c'est maman olga maman olga aux usa à los angeles qui vient toujours éveiller les consciences des peuples congolais qui vient parler dialoguer avec les 92% des indignés des congolais qui sont contre le pouvoir de denis sasungueso qui sont contre l'injustice et qui sont là pour pour se battre aux côtés de cette diaspora chers compatriotes c'est maman olga de los angeles qui va jamais vous abandonner qui va jamais abandonner ce combat qui sera dans cette lutte jusqu'à la chute du tyran denis sasungueso et son gouvernement chers compatriotes comme je vous le dis toujours quand vous me voyez devant ma caméra c'est que nous avons des messages nous avons des nouvelles nous avons l'actualité et comme l'actualité nous tombe tous les jours nous ne pouvons pas rester beaucoup de jours sans pourtant venir la partager avec vous chers compatriotes aujourd'hui j'ai été interpellé par cette par cette vidéo comme on vous dit que nous sommes aux états unis nous sommes en france nous sommes au canada nous sommes à londres nous sommes partout mais les nouvelles du congo nous arrive à tout moment comme le dit mon frère bernard pongui nous sommes le système du baie vitrée tout le monde voit tout le monde tout le monde écoute tout le monde tout le monde parle à tout monde et les réseaux sociaux nous aide parce que ça c'était les preuves que dans le temps on devait nous cacher que nous personne n'allait savoir on devait tripoter l'information la vérité mais aujourd'hui la vérité sort toujours à la surface chaque compatriote la vidéo qui m'a interpellé bien que mes chers compatriotes maman Olga travaille tous les jours je suis fatigué je ne suis pas la seule mais je vous dis que le fait que je dois venir parler avec mon peuple consentiser mon peuple congolais le peuple qui est abandonné le peuple qui est lésé nous devons laisser la fatigue et nous devons donner le l'énergie qui nous reste donc chers compatriotes voilà maman Olga aïo partagé na bino li solo aïo aïo partagé na bino ma solo et ma solo congolais aïo à ovio vieux normal bacio qui ont empêché bisou tout revendiqué patroa na biso n'a pas condition à boué tous à la kato lou baka iloukouti donc boutala merci toujours abîmpte mes salles m'amène balil m'étonnée m'étonnée l'attaquée m'étonnée m'étonnée à mon à la place m'étonnée m m m m m m que je vais vous demander. Mais c'est bien sûr que nous avons subi la ville, Nous avons sauvé notre ville. Nous avons toujours choisi si nous avons unitat de ses filles. Nous avons plus de poils de l'unité, avec la ville d'Ottawa, nous avons plus de poils dans ma ville. Donc nous avons dit que nous avons en train de pouvoir aider. J'ai beaucoup de personnes qui ont mis les gens, qui ont gardé que nous devions nous attaquer. Vous avez vu Jardel. il est dans la maison, il est aussi dans la diaspora, il est aussi dans l'angile, il est venu étalier, il est venu étalier, il y a une fille, deux garçons, il est venu étalier, il a le fait de la personne, il a le fait de la personne, il a le fait de la personne. Le cas est là, c'est un cas social, donc il faut s'en occuper, merci. Merci, merci. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 Tu n'es pas plus têtu que les Américains, mais les Américains respectent la loi. Les Américains respectent la loi. Demande à tes gens qui travaillent ici, à ton administration qui est ici aux États-Unis. Pourquoi ça va être un homme qui a été payé la loi ? La loi, elle est pour tout le monde. Donc, chers compatriotes, révolution, rébellion, il y a le Congo et le Congo, il y a l'Amérique du Nord. Parce que tout le monde a décidé, tout le monde a décidé de libérer le Congo de gré ou de force. Tu n'es pas plus têtu que les Américains. Tu penses qu'on va te laisser de l'espace ? On va te laisser de l'espace à venir nous mentir, à venir propager ta mythomanie. Denis Sassou Nguessou, les seuls journalistes qui t'interrogent là. Les mêmes journalistes, c'est les mêmes qui nous posent les questions. C'est les mêmes qui viennent chercher les informations auprès de la diaspora. Donc, même quand tu véhicules ton mensonge aux Aradixous, c'est la sonnité. Parce qu'il y a la vérité. La vérité est là. La vérité est têtu. Chère compatriote, Maman Olga, de Los Angeles aux USA, ne vient que vous parler, ne vient que réveiller vos consciences, ne vient que vous motiver Bino. Pour que vous êtes éloignement, vous n'avez pas d'ailleurs, vous n'êtes pas encore plus. Vous n'êtes pas encore plus, vous n'êtes pas encore plus, vous n'êtes pas encore plus, les citoyens Congolais. N'est-ce que vous n'êtes pas encore plus ? Je ne veux pas que les gouvernements, vous n'êtes pas encore plus. Dans ce cas, Denis Sassou Nguessou, tu as demandé de l'aide au FMI. Depuis que tu es au pouvoir, depuis 40 ans, malgré le boom pétrolier, le Congo est endetté. Malgré les prêts qu'on t'a fait, que le FMI t'a donné, tu n'as plus jamais rien réalisé. On peut te donner les milliards du monde. Tu ne pourras jamais réaliser quoi que ce soit parce que tu n'es qu'un idiot, un abruti, un paresseux, un vaurien. Tu ne connais rien, tu ne connais pas ce que tu fais. Tout ce que tu connais, c'est la guerre. Tout ce que tu connais, c'est la guerre, c'est les achats des armes de guerre. C'est tout ce que tu connais, Denis Sassoumguenso, et le goût du sang, comme tu le dis toi-même. Benakourou. Regardez dans quelles conditions. Moi, Nanabi Sassoumguenso, tu nous as parlé des hôpitaux, des quinze hôpitaux, qui ne sont même pas achevés. Denis Sassoumguenso, en 2020, tu as pris le pouvoir depuis 1979. 2019. En 2020, tu nous parles encore des projets des hôpitaux, de douze hôpitaux ou de quinze hôpitaux. Tu es encore dans les projets, les projets dans les rêves. Tu nous parles encore des projets, toi. Tu devais nous parler des choses que tu as. Oh, il y a eu SILISA, oh, il y a eu concrétisé. Mais quand tu parles même aux journalistes, tu réponds aux journalistes, tu es incapable de montrer Tu fais les preuves. Tu es incapable. Mais Osa Ndengenini, Osa Zoba Ndengenini, Oyuura Kassonite, Peu Pukongolais, nous allons passer encore pour vous dire que tout cela, on le fait pour que Beu Pukong hebada m'a tout enneua, et leف thema, c'est un courage, tout le monde pour que tout josé libéralement ici, parce que Dénye Sassoumguenso a trze en lancer le peuple kongolais fee. Dénye Sassoumguenso est venu pour se servir. Dénye Sassoumguenso est venu pour nous humilier. Dénye Sassoumguenso est venu pour nous, pour qu'atiens le pays qui sont passés. d'un peuple congolais par rapport aux hôpitaux de Denis Sassou Nguesso nous allons entendre écouter encore des messages tout cela ça concerne les hôpitaux imaginaires de Denis Sassou Nguesso les hôpitaux imaginaires de Denis Sassou Nguesso Toyoka Ojiyo Oyu bonjour Franck, comment tu vas? on se rend compte que le confinement c'est vrai, c'est une bonne chose lorsqu'on est à la maison mais quand on essaie de sortir pour aller ailleurs on se rend compte que le confinement n'a même pas sa raison d'être c'est le cas de ceux qui vont dans les hôpitaux de l'Etat ma femme il y a quelques jours sa maman s'est trouvée malade la tension avait monté jusqu'à 22 donc elle avait elle est arrivée même à faire des selles elle a pissé sur place à la maison elle a été transportée urgentement à l'hôpital de Talangai arrivée à l'hôpital de Talangai elle est restée au triage pendant plus d'une heure et parce qu'il y avait un problème d'argent nous on ne savait pas on n'était pas informé de tout ça ça s'est passé autour de 23 heures on m'appelait, je dormais déjà et finalement l'un des des frères madame était venu et a payé et donc on l'avait fait monter dans une dans une salle et ma femme dit que le lendemain donc il était question qu'elle puisse les rejoindre qu'elle puisse les rejoindre plus tôt quand Ellie est arrivée elle assiste à un premier scénario c'est quoi ? c'est une femme qui venait une femme enceinte qui venait pour accoucher accompagnée de son mari et de sa maman on l'a mise sur un brancard pour le transporter parce qu'il fallait monter et arriver en haut donc juste à côté des étagères elle a commencé en haut plutôt il a été juste question qu'elle marche maintenant donc les deux sages femmes deux sages femmes l'avaient tenue l'une à droite l'une à gauche et donc à dessein on l'a lâché par déséquilibre elle est tombée ventre contre terre cette femme est morte aussitôt son mari a failli faire le tapage le majeur a fait l'appel à la police donc c'était déjà la première remarque que l'hôpital tue les gens plus que le coronavirus deuxièmement madame devait aller voir le major pour une ordonnance et Dieu avait permis donc que madame écoute cette conversation entre le major et l'une des infirmières l'infirmière devait partir parce que notamment elles ont des heures elle devait partir à 12h je ne sais que l'heure là en tout cas elle devait partir parce qu'elle avait fini elle avait terminé avec ses horaires de service et le major lui pose la question il y a eu combien de décès l'infirmière dit 7 combien de personnes sont sorties combien de personnes guéries elle a dit 14 et le major dit en tout cas tu n'auras pas de primes comment 7 personnes seulement sont mortes et puis aussitôt il s'aperçoit que ma femme était à côté et dit oh madame vous êtes là bon attendez que je vous fasse votre ordonnance madame a dit qu'elle a eu la chair de poule elle a eu envie de pleurer et quand elle est sortie de cette salle quelques taux après elle va remarquer quelque chose il y avait une personne qui venait de rendre l'âme dans l'une des salles alors une infirmière l'avait mis sur le bancard pour essayer de la transporter et c'est une autre qui criait ah non 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 Wana Esa Ayote Wana Esa Ayote et elle elle a rétorqué Naiebi madame s'est dit quoi donc elles ont chacun des cas qui leur appartient des corps qui leur appartient donc voilà on se rend compte que les hôpitaux de l'état sont en train de tuer plus que le coronavirus c'est pour cela que je me suis dit mais le confinement n'a même pas sa raison d'être puisque les gens meurent plus que le coronavirus l'hôpital les hôpitaux de l'état sont en train de tuer les gens à dessein voilà ce qui se passe au Congo-Brazzaville donc il faut vraiment prier pour que Dieu aide le Congo à sortir de cette de cette impasse de cette situation qui est en train de devenir très désastreuse les gens sont en train de mourir quand quelqu'un va accoucher quand une personne va accoucher elle meurt pendant l'accouchement pendant ou avant même l'accouchement donc à l'hôpital on l'aide à mourir alors que nos grands-mères qui sont dans les villages accouchent parfois au champ là où il n'y a pas de sages femmes donc vous voyez que c'est paradoxal les gens qui prennent des produits chaludants s'en sortent mieux donc j'ai trouvé bien j'ai jugé mieux de vous partager ce message là parce que c'est voilà chers compatriotes vous avez entendu le monsieur dit même que le Congo est en train de devenir non le Congo est déjà dans cette situation comme nous sommes en train de vous dire que c'est notre responsabilité d'arracher le Congo aux mains de Denis Sassou Nguesso nous devons arracher le Congo aux mains de Denis Sassou Nguesso nous devons récupérer notre Congo nous devons récupérer notre Congo notre pays et ça c'est pas une situation qui n'est que à Brazzaville si déjà à Brazzaville il y a ça comme situation si à Brazzaville il y a déjà ça comme condition maintenant il faut imaginer dans les villages les fin fonds du village là-bas qu'est-ce qui se passe comment ça se passe peuple congolais nous ne parlons pas parce que nous avons envie de parler nous ne parlons pas parce que nous on s'ennuie nous ne parlons pas parce que nous n'avons rien à faire nous parlons parce que la situation nous dépasse la situation du Congo va de pire en pire et c'est notre responsabilité la responsabilité de tout le congolais les hommes l'armée congolais vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte de laisser faire vous n'avez pas honte de regarder Denis Sassou Nguesso vous humilier même en tenue d'uniforme vous n'avez pas honte de laisser que quelqu'un vous fout les doigts par derrière vous n'avez pas honte que Okemba vous parle n'importe comment vous n'avez pas honte que les enfants de Sassou vous parlent n'importe comment vous êtes les observateurs vous êtes les complices du mal de votre propre mal chers compatriotes même si nous sommes à l'étranger nos parents subissent moi qui vous parle maman Olga je suis orpheline mais le pays m'appartient le pays le Congo m'appartient c'est mon Congo je suis née au Congo je dois me battre jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'épuise toute mon énergie je vais me battre pour mon Congo vous qui êtes là à l'étranger qui pensez que ce pays l'étranger devient votre pays mais vous devez avoir honte vous vous réveillez le matin vous allez vous asseoir dans les Nganda pour dire voilà pour faire des photos ou faire des vidéos envoyées aux enfants envoyées à vos familles au Congo mais battez-vous pour votre pays battez-vous pour votre Congo vous n'avez pas honte de Kémondé de laisser Denis Sassou Nguesso vous traiter comme des moutons vous avez la sonnité que vous traitez dans les moutons et quand ces gens-là viennent vous êtes là derrière ces personnes-là alors que votre pays vous avez laissé votre pays dans ma boque vous avez laissé votre pays dans les mains des parusses ceux qui n'arrivent même pas à faire avancer même un projet qui n'arrive même pas à faire évoluer pendant 50 ans le Congo est devenu comme le Congo est devenu une poubelle pas d'eau pas d'eau courante pas d'électricité pas de soins médicaux malgré qu'il est en train de parler des hôpitaux construits de mères hôpitaux mère et fille ou mère et fils ou mère je sais pas quoi Denis Sassou Olinga Kozana Soni Olinga Kozana Soni parce que regarde là même la situation du FMI on t'a prêté de l'argent tu n'as même pas pu tu n'arrives même pas à respecter les engagements et ça tu vas mettre ça sur la tête de qui ? Vous qui avez sabré le champagne en disant que le FMI vous avez donné de l'argent vous avez prêté de l'argent et maintenant vous repartez encore même pas quelques même pas un an vous repartez encore pour demander des prêts Denis Sassou tu ne feras que ça malgré la richesse du Congo tu ne feras que de dette en dette parce que aux ânes médiocres parce qu'aux ânes n'ont vaut rien parce qu'aux ânes n'ont bourrides et nières tu ne pourras jamais rien faire peuple congolais vous devez comprendre ça que avec Denis Sassou le Congo ne fera que reculer le Congo sera un pays le dernier malgré nos richesses vous pouvez comprendre qu'un pays une région comme le Kulu qui produit presque presque toutes les richesses du Congo toutes les richesses qui ont fait qui font vivre tous ces bâtards-là tous ces connards-là qui se croient riches que se croient les milliardaires et vous avez vu l'état de Pointe-Noire vous avez vu l'état de Brazzaville vous avez vu l'état de l'est à l'ouest du nord au sud en dehors de 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 peuple congolais et ça n'est pas pour ne pas pour le peuple Sassou n'est pas pour développer le Congo ils ont fait que développer le banditisme Sassou n'a fait que massacrer depuis que Sassou est au pouvoir n'a fait que des guerres on a connu que des guerres en guerre tous ceux qui ont servi Denis Sassou sont morts Denis Sassou les a tués Denis Sassou c'est un persona non gratta je le répète Denis Sassou c'est un persona non gratta peu importe comment vous allez servir Denis Sassou il va se retourner contre vous Denis Sassou a sacrifié sa propre fille Edith pour son pouvoir donc vous pensez que c'est vous autres là qui ne va pas sacrifier d'ailleurs la seule personne qui avait un peu d'intelligence c'était Edith Denis Sassou l'a sacrifié pour se maintenir au pouvoir donc vous autres là vous pensez que Denis Sassou quand il a la possibilité il ne va pas vous sacrifier mais il est en train de vous sucer il est en train de sucer de vos vos sang il est en train de vous donc Azok au Ben Dabino Makila jusqu'à quand il n'en aura plus besoin quand vous n'aurez plus rien à fournir à Denis Sassou il va vous sacrifier vous qui êtes aux côtés de Denis Sassou vous devez le comprendre c'est dommage que vous n'avez rien compris parce que vous êtes aussi que des idiots comme lui des médiocs parus abrutis parce que Sos qui bozala qui n'a mis tout Sos qui bozala qui n'a mis tout vous n'avez pas qui boz servi les Sosou Denis Sassou si vous avez des têtes des cerveaux qui réfléchissent personne n'allait servir encore Denis Sassou a sacrifié Edith sa fille qu'on connaissait dans le temps avant que toute cette marmaille là sorte je ne sais pas d'où avant que toute cette racaille là sorte je ne sais pas d'où parce qu'on connaissait les kikis on connaissait les cocos on connaissait les cacas on connaissait les ninets on les connaissait pas Denis Edith a été chercher toute cette marmaille là et voilà aujourd'hui dans quelles conditions se trouve le Congo dirigé par des personnes qui n'ont rien dans la tête des bourriques et nous allons être là à regarder Denis Sassou tu vas partir par des par des par des Il y a un peu de rythme. Il y a un peu de rythme. Pas le bien-être d'un clan. Pas le bien-être d'une famille. Tu vas partir, Denis Sassou-Guessou. Comme tu ne veux pas partir de toi-même, on va t'humilier. La façon dont tu as humilié le peuple congolais, nous allons t'humilier avec ta bande. Voilà ces chers compatriotes. Nous allons passer encore à écouter encore d'autres vidéos, d'autres audios. On ne s'insiste pas dans le monde. Donc nous, on parle des choses. Donc ici, on se met du coup devant Dieu pour que Dieu puisse délivrer notre pays. Donc on doit arrêter avec, ah non, le son du coup. Nous combattons, c'est parce qu'il y a des gens au Congo qui, quelque part, ne veulent pas que notre pays soit libre. Ils font plusieurs avec le diable. Mais, on dit ceci, tout le disciple du diable finira par être voyé par le diable. Donc, ceux qui sont en train de marcher avec Sassou aujourd'hui, Sassou, les gens qu'on est, après la guerre de 5 juin, Sassou avait un peuple qui s'appelle le pacte de Troyes. Le pacte de Troyes. Donc il y avait Sassou, les Koujou et Nourazalaï. Il y avait ce politique. Pour que chacun de lui devra avoir 55 ans. Mais Dieu, qu'il a fait ? Il a eu Nourazalaï, qu'il a abandonné le Koujou. C'est comme ça que Sassou fonctionne. Moi, je vous dis, moi, j'ai grandi en Pila. Vous savez, qui avait tué Katali ? Katali habitait dans la rue France-Ville. Il y avait son frère Amben qui habitait en diagonale avec Katali. Les gens qui ont vécu en Pila, ou à Wenzé-le-Tavre, non loin de la maison de là où Epina habitait. Tout juste en face du co-militaire. Au co-militaire du génie. Donc nous, on connaît l'histoire de Sassou. Le ministre de l'Oprien, l'ombre de Sassou. Le Congolais, écoutez cette vidéo pour vous dire qui est Sassou. Qui est la personnalité de Sassou. Bon, il y a une personnalité de Sassou. Sassou ne fait pas cadeau. Sassou n'a pas d'amis. Sassou n'a pas d'amis. Même ses propres enfants. S'il faut qu'il y ait le Kisabango, on a le pouvoir. Si Denis Sassou n'a pu sacrifier Edith, Denis Sassou n'a sacrifiera tout le monde. Donc, il y a une vidéo qui est de Kébi. Il y a une histoire de Denis Sassou. Il y a une histoire de Denis Sassou. Il y a un poissonné, il y a un bômi. Si même aujourd'hui, Mokoko se retrouve en prison, vous pensez que vraiment, qui d'autre que Denis Sassou n'a peut bénéficier la grâce de Denis Sassou n'a pas? Qui d'autre peut bénéficier la grâce de Denis Sassou n'a pas? Donc, le peuple qui est de Kébi, il faut un peu tirer, un peu télèlement. Vous pouvez libérer un peu de cannabis sur qui nous養ons surtout tous les déterminés. Vous pouvez libérer un peu de cannabis sur qui nous養ons pour que nous nous養ons nous養ons de la motivation. Vous pouvez libérer un peu de cannabis sur qui nous養ons pour que nous nous養ons. Mais il y a un moment que vous pouvez libérer un peu de cannabis pour que nous nous養ons. Le coronavirus, les amis, les amis ont été libérés. Ils n'ont pas de libérer le peuple où ils sont démunis. Le peuple, il y a un esclavagisme par leur propre gouvernement. Le peuple congolais, il y a une vidéo qui est une vidéo. Audio. Le ministre, celui qui était le ministre de la Justice, Emmanuel Yoka, habitait vers, vous dépasser Combo, là où il y avait les rails là, sans fil. C'est le temps qu'il habitait. Emmanuel Yoka, c'est le frère d'Ethioba. Donc nous, on connaît la famille Sassou. Et Amengue a quitté la rue Franceville après la mort de... Il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il est parti en plus là. Et il est revenu à Ouézé. Il habitait dans la rue Mamou. Donc on connaît. C'est là où ils ont préparé le coup d'État dans la rue Mamou et dans la rue Congo. Dans la rue Moussana vers Tegzako Latjémi. Donc on connaît l'histoire de Sassou. On le connaît. Et on connaît sa fin. On connaît tous ces ans. Sassou a au moins 120 enfants au Congo. Vous avez entendu 120 enfants. Donc ça veut dire que Denis Sassou Nguesso, la kéquette de Denis Sassou Nguesso, c'est une kéquette populaire. C'est une kéquette populaire. Il y a des kéquettes dont on ne connaît pas. Il y a des kéquettes. Il y a des kéquettes. Tout cela aussi, c'est le système de Denis Sassou Nguesso. C'est la technique de Denis Sassou Nguesso pour nous endormir, pour essayer de... As-Dalana contrôle. As-Dalana contrôle. 120 enfants. Écoutez. – Repète, repète, sachez au moins combien des enfants, pardon, répète-la. – Au moins 120 enfants. – 120 enfants, mettez là-bas, sachez au moins 100, au moins, 120 enfants, au moins. – Sinon, il n'y a plus… – Pas les ministres de Sassou, les enfants qui sont là dans les baisons. – Prévis les enfants de Sassou. – Tu vois ça. – Donc, Sassou se couche, Sassou se couche avec toutes les femmes des ministres, même les femmes qui en ont des ministres là. Mais c'est ces femmes. Sans compter celui qui vit les enfants qui l'a à l'étranger. Donc, les gens ne connaissent pas Sassou. – L'exclusion, mais Sassou, c'est avant, c'est en haut. – Dites-moi, quel est le choc qui est, qui a combattu un peu de Sassou, qui est bien, qui vit au Combo par la vie librement ? – Sassou, comment ça, ses amis, les Nicolas Mbouenze, les quêtes, mais tout le monde qui est avec lui. Donc, j'ai connu les Nicolas Mbouenze, la famille Mbouenze. Pour compter les autres. Mais il a limité tout ce monde-là. Dites-moi, Sassou à quel âge ? La plupart de ceux qui ont marché avec Sassou, les âgés se sont mises jusqu'à présent. Comptez, combien sont en vie ? C'est ça que, pourquoi John parle de Sassou, mais ils ne le connaissent pas ? Moi, je connais Sassou, je connais la famille Sassou. La famille, les cousins de Sassou, le garçon qui conduit la jupe, que Sassou lorsqu'il vient au boulevard ? C'est la famille Mbouenze, on habitue en face à la vie de l'étendance. Donc, je les connais. Dans la famille Mbouenze, c'est le petit garçon-là qui conduit cette jupe militaire. Ce petit garçon-là, je ne vais pas donner son nom, le petit garçon-là, c'est le seul qui est resté dans leur famille. Les villes-là. C'est le seul qui est resté dans le... Il a mis tout le monde. C'est le neveu. On connaît, on connaît la vraie société. Sassou, même dans sa famille, il ne fait pas cadeau. Donc, la plupart des enfants, des ministres, sont les enfants de Sassou. Il faut que Sassou, tout, sont les ministres des ministres du Congo. Vous savez, après que Sassou, c'est la vérité que vous avez sorti de la catastrophe. Les ministres-là, que les enfants qui sont dans la maison, c'est l'un des enfants qu'ils ont eu à la vie de l'autre part. Mais c'est les enfants... Les gens du PCT, qui font la croix, c'est comme une malédiction, c'est comme une moti, dans quelqu'un qui... Mais le conflit de Moukoko, je vais vous l'expliquer. Le conflit de Moukoko avec Sassou, vous croyez que ça a commencé maintenant ? Moukoko était encore... comme le colonel. Moukoko habitait à Wende, là. à Wende, Wende, maintenant. C'est là que Moukoko habitait. Mais comme le conflit, lorsque Sassou avait tenté d'empoisonner Moukoko, la première femme de Moukoko est morte comment ? Elle est morte comment ? La femme a reçu le poison de Sassou, voulait empoisonner Moukoko. Moukoko avait demandé à cette femme de manger qu'après avoir la nourriture. Donc lui, Moukoko était au courant. Mais c'est comme si la première femme de Moukoko est morte. dans les années 85 ou 86, comme ça. À cette heure, Moukoko était encore au... Tu crois, il s'est nid ? S'est nid ? Donc, on vous dit l'histoire, on vous parle de ce que vous ne connaissez pas. Le conflit de Moukoko et Sassou n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé dans les années 85, 86. Les enfants de Moukoko nous entendent, ils sont là. Les sondas, ils suivent là. Ils connaissent la vraie vérité. De la mort de leur mère. Donc, on vous dit la vraie vérité. Nous, on vous dit, c'est parce qu'on connaît ces gens-là. On a vécu. Moi, je connais les filles de Sassou Nguesso. Moi, lorsque j'étais jeune, je fréquentais Bongo Lilo. On était tous là-bas, Ampila, vers le docteur Blanquette. Les enfants de Sassou, je les connais tous. Mais j'étais étonné de voir qu'ils ont le nom des cocos, des kikis, des quoi. Et là aussi, on m'a commencé à m'expliquer la vérité. Mais ils sont nombreux, mon frère. Ils sont nombreux. On voit des Wambra, on voit des poils. Demain, vous allez voir tous les noms-là, les ministres-là, on va vous dire que c'est les enfants de Sassou. Donc, on doit vous dire la vérité pour que vous puissiez savoir qui est cette personne qu'on appelle Sassou. Moi, ici, j'avais pris Sassou comme étant humain. Moi, je prends Sassou, c'est quand même revenu. C'est comme un diable qui s'est incarné dans un corps humain que les gens disent que c'est un président. D'abord, il faut le perdre. Il faut demander les gens de la cuvette Ouest. Le père de Sassou avait pris la cuvette là où il habitait. Il habitait à la cuvette Ouest, vers le fond. Mais pourquoi avoir l'histoire ? Vous savez ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça se passe ? Le père de Sassou va dire la cuvette Ouest ? Attends, mon frère. Tu sais qu'il y a... Tu sais que... Attends, je te donne une information. Je ne sais pas si tu es au courant, là. Là, je viens de lire, là. Il y a aussi un armé. Il était d'abord un toua. Il était d'abord un toua, mais il a dit qu'à partir de maintenant, il préfère porter son vrai nom. Il est sorti ces jours-ci, là, il n'y a pas longtemps, là. Il y a à peine, je ne sais pas moi, deux ou trois ans qu'il est sorti. Il dit que lui, il veut porter son vrai nom maintenant. Parce qu'avant, on l'appelait Armel Itoua, un truc comme ça, un truc comme ça, Itoua. Maintenant, il dit, je prends l'engagement de porter mon vrai nom, Sassou Nguesso. Armel Sassou Nguesso. Donc, c'est pour confirmer, après, ce que tu es en train de nous dire, la plupart des enfants, et ces ministres, les enfants de certaines autorités, la plupart de ces enfants, là, sont des enfants Sassou. Donc, c'est ça que beaucoup de gens ne connaissent pas. Aujourd'hui, on parle, Moukoko et Sassou. Moukoko avec Sassou, Moukoko avec... Sassou avait corrompu sa femme pour qu'on puisse tuer Moukoko. Donc, ils n'ont pas pu. Moukoko, c'est un truc qui a résidé à tout ce que Sassou voulait faire. Mais, il est pour lui clément, même si vous faites le mal, il pardonne. Moukoko, si c'était un homme, il n'allait pas pardonner à Sassou. Moukoko était le chef d'état-major au temps de l'Isouba. Il allait dire qu'il parait Sassou. Moukoko était bien avec l'Isouba. Tout ce qu'il pouvait dire à l'Isouba, l'Isouba, il pouvait accepter. Mais Moukoko avait refusé ça. Il a oublié tout ce qui s'est passé. Mais c'est Sassou qui était comme un monstre. Donc, je lui ai fait un problème de 1960. Alors, il va prendre ça comme bouclier pour faire le mal aux gens. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Sassou, c'est qui? Sassou, c'est comme son père. Son père buvait l'eau avec la tête humaine, la craque humaine. C'est ça qui a dit son groupe. Quel est le point de l'eau. C'est comme ça que le père de Sassou peut demander à les gens de la cuvette prête. Et vous, il ne connaît pas le père de Sassou. Les gens ne connaissent pas tout le père de Sassou dans la région de Mio ou Youssef à la fois. Vaud et Vaud, son père a vécu dans les environs là-bas. Mais c'était un temps qui le faisait envoyer les gens des appels. Il n'y avait que ça. Les serpents. Vous pouvez le veiller comme ça. Il y a des serpents partout dans les maisons. Mais ça, c'est le plus du papa de Sassou. Maintenant, vous croyez que son fils sera comment ? Ah oui. Son fils sera comment ? Ah oui. C'est ça. Vous le reconnaissez les gens qui vous commandent. Vous devez savoir de quelle volonté ils sont nés. Ceux qui sont nés du diable sont du diable. Ceux qui sont nés du Dieu sont du Dieu. Peuple congolais, vous avez entendu la personnalité de Denis Sassou Nguesso, du fils de Poro Poro. son père buvait de l'eau avec la tête humaine dans le gobelet. Donc, on ne va pas s'étonner de qui Sassou a pris ce goût de la chair humaine. Le goût du sang comme il le dit lui-même. Les chiens ne font pas les chats. Donc, peuple congolais, humiliation, quand est-ce que nous allons arrêter de se faire humilier par cette famille ? Quand est-ce que nous allons comprendre que nous devons prendre les responsabilités, tout un chacun doit prendre la responsabilité pour libérer le Congo ? Chers compatriotes, vous avez compris la personnalité de Denis Sassou Nguesso. Je vais peut-être essayer de... Bon, maintenant, hein, chers compatriotes, je vais vêtir mon drapeau de compatriotes. vous allez comprendre que je fais avec les moyens du bord. Je me débrouille maintenant Maman Olga dans sa tenue de patriote. Donc, ça, c'était pour vous faire montrer la personnalité de Denis Sassou Nguesso. Vous ne voyez pas ? Voilà. Chers compatriotes, nous allons continuer jusqu'à quand nous allons arrêter, nous allons accepter de se faire humilier par cette famille, par ce tyran de Denis Sassou Nguesso. Vous avez même vu avec Denis Sassou Nguesso, le Congo n'avancera jamais. Le Congo n'ira nulle part. Vous avez même vu la dernière fois le témoignage du monsieur qui revenait du travail, un professeur qu'on a humilié par la milice de Okeba. Pourquoi ? Parce que nous avons laissé faire. Parce que Toti qui espace, parce que Toti qui couloir mais yambala ouyo. Yambala ouyo eko ki, tatatalali kambo yo, namoni kanda eleki, kanda eleki toko libere mbo kanda biso. kanda biso. Ezali mbo kaya yyo, ezali mbo kaya yekuna, ezali mbo kanda ngayi. Toko libere, ezali responsabilité nabiso. Jeunesse nabiso, la jeunesse kona kona sakrifie. notre jeunesse a nous aujourd'hui, a ta motomoko, le lozo kona ni batuazan ambo kabaza, ma promotion nabiso, okomona, bango, nos otubi, longi, fatigui. Tout ça parce que nous avons laissé, nous avons sacrifié cette jeunesse-là. kanda biso. 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 Les hôpitaux manquent de tout. Et il y en a même les hôpitaux qui existent. Soit c'est des cliniques privées, soit c'est les dispensaires. Quel hôpital que Denis Sassoun Gessoa a construit? Denis Sassoun Gessoa a construit un seul hôpital dans son village d'Oyo là-bas avec l'argent du contribuable du Kuilu, avec l'argent du contribuable congolais. Denis Sassoun Gessoa a construit qu'un hôpital. 50 ans de pouvoir. 50 ans de pouvoir. Tout le va au tout le va te. Et vous voyez maintenant qu'est-ce que Denis Sassoun Gessoa est en train de manigancer? Il veut provoquer après avoir provoqué une guerre, massacrer le poule. Maintenant, il veut déclencher une guerre à Mbinda. Il veut déclencher une guerre dans la région de la Buenza. Mais si tout ce secteur-là est envahi par la guerre et massacré, mais ça va arriver jusqu'à Pointe-Noire. Mais vous ne voyez pas que ça, c'est la stratégie de Denis Sassoun Gessoa. Denis Sassoun Gessoa, toutefois, avant les élections, Denis Sassoun Gessoa déclenche une guerre, déclenche les massacres. Denis Sassoun Gessoa retrouve toujours les armes dans les régions du Sud. Mais c'est lui qui commande les armes, c'est lui qui achète les armes. Pourquoi les armes se retrouvent toujours dans les régions du Sud? Pourquoi les armes se retrouvent toujours dans les régions du Sud? Depuis 50 ans, il n'y a pas eu un président depuis 20 ans qu'il est au pouvoir pour la deuxième fois. Mais il n'y a eu que Denis Sassoun Gessoa qui a commandé les armes. Mais pourquoi ces armes se retrouvent toujours dans la région du Sud? Ça veut dire qu'il n'est pas donc en contrôle de ces armes qu'il commande. Donc, ça montre les compétences de Denis Sassoun Gessoa et son armée. Et moi, je vais m'indigner devant ces gens-là. Moi, maman, je vais m'indigner devant des incompétents comme ça. La diaspora, réveillez-vous. La diaspora, prenez-vous en charge. Prenez votre pays en charge. La diaspora, vous n'êtes pas venus pour accompagner Denis Sassoun Gessoa. Vous n'êtes pas venus pour vous asseoir dans les pays des autres éternellement. libérez votre pays. Une révolution a toujours un prix. Peuple congolais, le Vietnam avait libéré son pays comment? Les Vietnamiens se sont défendus comment? Avec les moyens du port. Donc, Bissoba congolais se défend dans la moyenne du port. Comme ils nous ont poussés au confinement, comme le Covid-19 est venu nous aider, nous, la diaspora, nous, le peuple congolais, les 92% de la population qui disons non au pouvoir de Denis Sassoun Gessoa, nous n'allons plus servir Denis Sassoun Gessoa. Plus personne ne sortira de chez lui pour aller travailler pour que Denis Sassoun Gessoa se remplisse les poches, pour que Denis Sassoun Gessoa nous chie dessus. Peuple congolais, le peuple congolais ne sortira plus pour aller travailler pour l'intérêt de ce gouvernement. Le peuple congolais ne sortira plus pour aller travailler pour le mensonge de Denis Sassoun Gessoa, pour les mensonges de Mungala, pour les mensonges de Mwamba, pour les mensonges de la fausse opposition. Peuple congolais, restez chez vous. La désobéissance a commencé depuis le 1er mai. C'est comme ça que nous allons nous faire entendre par la communauté internationale. Quand la communauté internationale va comprendre que le peuple congolais désobéit à ce gouvernement, il viendra en aide au peuple congolais. Le peuple gagne toujours. Il n'y a jamais eu une révolution ou un gouvernement à gagner. Le peuple congolais a trop peur. Le peuple congolais a dit ça qu'il y a qu'il n'y a jamais dit-il qu'il n'y a jamais à faire. Le peuple congolais a dit-il qu'il y a qu'il y a c'est-il qu'il y a la guerre et la machette ou la guerre ou le peuple ou le peuple ou le peuple ou la guerre ou le peuple ou le peuple ou la guerre ou il y a une égouille. Nous allons nous battre avec les moyens du bord. Nous devons nuire ce gouvernement. Nous devons nuire Denis Sassou Nguesso et sa famille. Ils ont trop volé. Ils nous ont humilié. Ils nous ont emmené le pays par terre, ruiné le pays à genoux, endetté le pays. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va aller demander 300 à 500 millions, mais lui-même, il a des milliards. Tous, ils détiennent des milliards. Les williers, les bouillards, tout ce monde-là. Ils n'ont qu'à sortir cet argent. Tout cela, c'est parce qu'ils se sentent des écoïstes, des parvenus. Mais cet argent, chers compatriotes, tout l'argent que le peuple congolais, ceux qui ont volé de l'argent du contribuable, cet argent reviendra au trésor public, au trésor du Congo. Parce que cet argent appartient aux Congolais. Même les Mathias Sonson, parce que Mathias Sonson est responsable de la chute de la BIDC. Mathias Sonson était ministre des Finances. Mathias Sonson était directeur de la BIDC. Il doit nous expliquer comment la BIDC avait fait faillite. Il doit nous expliquer où est passé l'argent du contribuable à son époque. Il ne va pas s'échapper comme ça. Il est responsable. Tout ce monde-là. Aujourd'hui, nous parlons de Mounari et tout ça là comme opposition. Mais nous sommes dans cette situation. L'opposition-là est où ? Vous allez nous parler de parfait Kolela. Il est où de Mambuya ? Ils sont tous où ? Chaque compatriote, c'est pour ça que nous vous disons que l'opposition, c'est la diaspora. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso est en train de chercher, de dialoguer, de corrompre la diaspora. Mais comme nous sommes dans le système du BIDC. Tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute à tout le monde, tout le monde parle à tout le monde. Donc, même quand vous allez le faire dans vos toilettes, les réseaux sociaux, vous nous avez rejoints ? Vous nous avez rejoints ? Là, on a bien vu votre Ziana TV là, aujourd'hui. C'est quelle chaîne ? Réseaux sociaux ? Donc, mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir dialoguer avec le peuple congolais, dire la vérité au peuple congolais, réveiller les consciences du peuple congolais, demander au peuple congolais, il est temps de sauver notre pays. Car cette lutte-là ne se fera pas en indexant certains et les autres restaurants. Nous allons nous battre tous jusqu'à la fin. L'humiliation, là, nous allons l'accepter jusqu'à quand ? Nous allons accepter l'humiliation jusqu'à quand ? Nous allons accepter qu'on viole nos enfants jusqu'à quand ? Nous allons accepter qu'on ne paye pas nos fonctionnaires jusqu'à quand ? Que le salaire du congolais devienne quelque chose où on doit quémander à Denis Sassou Nguesso ? Le salaire du congolais ne dépend pas du président. Ça dépend du contribuable, de la richesse des fonds du Congo. Quand Denis Sassou Nguesso paye les fonctionnaires, ce n'est pas une faveur. C'est votre droit fondamental. Et c'est notre droit fondamental. Sassou doit la jeunesse. Le même journaliste qui avait interviewé Denis Sassou Nguesso, il y a deux ans ou trois ans, lui avait posé la question de l'argent des générations futures. Denis Sassou Nguesso avait dit que c'était placé pour les générations futures. Mais nous, les générations futures, aujourd'hui, on n'en a pas bénéficié. Bon, bien, c'est bon. Mais nous, nos enfants, les générations qui reviennent, qui viennent là, sortent l'argent du contribuable au lieu d'aller quémander. Le koso, le koso ézanaïo. Le kouta, n'a mouyibinio se sangana. Donc, toi, tu penses que toi, au kéma, malgré que vous avez volé l'argent du Congo, le kéma, malgré que vous avez volé l'argent du Congo, parce qu'un parvenu reste un parvenu, malgré que vous yibinio au Congo, tout ce que vous portez, ça ne vous va pas. Vous ne savez pas comment même les porter. Vous ne savez même pas comment marcher avec les chaussures. Pour yako, n'yoko, la peu pou Kongole. Pour yako, n'yoko, la peu pou Kongole. Peu pou Kongole. Donc, voilà. Ndenge, ton l'obu, kaka. Bana, mi keba zo bet ambonda, ba mikolo, ba zo bina. Donc, piso, oyo, ton Monique Denis Sassou nge so, a yekna ki prezina, ton zo bete la yema boko, ton za bana, ton yemi, nini, ton ko za la lelote. Ton koko zo bet o simbi mbonda. C'est nous qui donnant maintenant la cadence. C'est nous maintenant qui donnant le rythme. Denis Sassou nge so, tu vas okoto sa. Okoto sa. Ossi, oto si pa déjà. Ossi, oto si. Vos salakibiso mononkoa ke vos zumbonga efemi. Lelo, tu es reparti encore. Donc, oto si déjà. Oto si. Parce que elakisi ki a me compétence na yo. Elakisi ki bo zumbana yo. Oko to sa. Oko to sa. Donc, peuple congolais, comme je le dis toujours, Maman Olga vient pour parler avec le peuple congolais, pour vous motiver. Parce que, comme vous me voyez, Maman Olga, je suis là, je suis en train de vous parler. Je suis aux États-Unis. Où les Américains, les Américains sont plus têtu que Denis Sassou nge so. Et Denis Sassou nge so, koko to sa. Oko to sa. Ma Amerike ba onkota li kambo yo. Piso to vandji na Amerike, panako yako melaka ba melikite, to vandji na Amerike, panako yako liakaba mbogueur te, to vandji na Amerike, panako yako lia ba fredite, to vandji na Amerike, panako zwa mayela ba Amerike. Et lélo loko la to monik ozo linggo yo kate, ozo linggo bima na, ozo linggo lou anaki pouva, nan mdenge na yo mokote, nan ki respet na yo te. Toko bimisa yo anna, toko bimisa yo anna, nan denge na biso. Et quand on va te sortir de la Denis Sassou nge so, ça serait une humiliation. Oye, fami na yo nge so, to bonde na bin yo nge so. Eko landa. Miso to y tozali génération yko vandana poto, pona to ze la, ba 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 promotora ba kon ñ population nanga. Et maintenant, il y a des gens qui ont servi à la population de l'étranger. Il y a des gens qui ont servi à la population de l'étranger. Il y a des gens qui ont servi à la population de l'étranger. Toutes ces personnes qui sont allées à l'étranger devaient rentrer dans leur vie. Et ce n'est pas une personne qui a été exilé. Et ce n'est pas une personne qui a été exilé. Et ce n'est pas une personne qui a été exilé. Et ce n'est pas une personne qui a été exilé. Parce que c'est un égoïsme. C'est un égoïsme. Le jour qu'on saura qu'il faut travailler en équipe, c'est là où l'Afrique va se développer. C'est un égoïsme. Parce que le noir est un égoïsme. Et ce n'est pas une personne qui a été exilé. La personne qui a été exilé. Mais les Congolais, les Congolais, les gens sont lesquels. Ils ne sont pas tous lesquels et ils ne sont pas tous lesquels. Ils ne sont pas tous lesquels. Ils ne sont pas tous lesquels. les États-Unis, les États-Unis, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Parce que ils ont besoin d'être nécessaire pour qu'ils contribuient à tous. Ils ont besoin d'être ici, d'être ici, d'être ici, d'être là. C'est nécessaire. Donc, ils ont besoin d'être nécessaire. Donc, peuples Congolais, Résistance, qui, depuis le premier mai, que vous étiez poursuivre à tous les États-Unis. Là, on a des gens qui ont besoin de les États-Unis. Ils ont besoin de la télé-mise d'un bureau, il y a gratuitement 23 mois sans salaire. Ils ont besoin d'être là. Ils ont besoin d'être là pour dire nous ? Vous ne pensez pas que vous avez assez fait ? Vous ne pensez pas que vous avez assez humilié cette population ? Toi qui dirige, qui as pris le pouvoir par les armes et tu veux nous imposer ton mode de vie qui est médiocre, ton mode de vie qui n'a pas de sens qui n'a pas d'exemple concret ? Tu veux nous imposer ça ? Tu vas nous imposer quoi ? Le sang encore ? Tu vas nous imposer quoi ? Les massacres ? Le mensonge ? Les détournements ? Non, peuple congolais. Yambalo et Sili, donc peuple congolais, Maman Olga était venue pour parler au peuple congolais, demander au peuple congolais, c'est de notre responsabilité de sauver notre pays, de libérer notre pays, c'est de notre responsabilité de laisser une bonne histoire pour nos enfants, laisser une histoire, laisser un exemple à suivre à nos enfants. Mais cela est de montrer à nos enfants qu'on était là pour se battre pour la libération de notre pays, que nous avons commencé un combat et que nous avons commencé cette résistance. Chers compatriotes, le peuple gagne toujours. Et nous sommes sur ce combat-là. Nous sommes dans ce combat-là. Si Denis Sassoun Gesso a pensé que, parce que notre grand Marc Mappingou est décédé, que la diaspora devait s'affaiblir. On ne s'est pas affaiblir parce que le Marc Mappingou n'était pas... « Asala qui m'a donné un exemple, asala qui m'a donné un exemple, asala qui m'a donné un exemple, asala qui m'a donné un exemple. » « Mais Asala qui exemple, c'est tout. » Donc le lutte doit continuer. « Moi, je suis un exemple pour me faire un exemple pour me faire un exemple pour continuer de lutte. » C'est comme ça quand on fait une lutte. Donc, chers compatriotes, voilà, maman Olga était venue parler, Denis Sassou Nguesso qui a parlé qu'il y avait des hôpitaux de mère et fille ou mère et fils, pardon, voilà, Il y a cette petite qui a eu des enfants, trois enfants qui n'ont pas d'aide. Madame Thibauta qui a été partagée, distribuée ses huiles, qui a été distribuée ses petites denrées alimentaires, alors qu'il y a d'autres besoins aussi que les Congolais attendent leur pouvoir depuis 50 ans. La jeunesse qui ne voit pas l'avenir, réveillez-vous. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, le peuple gagne toujours. Et nous allons gagner cette lutte. Nous allons la gagner parce que nous sommes décidés, nous sommes déterminés, nous avons cette énergie. Ils ont l'argent du contribuable qu'ils ont pillé pour acheter les âmes pour nous tuer. Mais nous allons les convaincre. Nous allons les vaincre. Nous allons gagner ce combat avec les moyens du bord. Inghita, le peuple gagne toujours.